Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, cousins français et citoyens du Québec, heureux de vous retrouver en ce mardi 14 septembre 2021, 8h56, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien même si on a l'impression que ça va mal, mais quand on regarde les informations, quand on est branché sur les réseaux de nouvelles continues à travers le monde, que ce soit en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, j'imagine, j'ai pas vraiment de connexion à la maison, j'ai les informations continues de l'Europe, des États-Unis et de notre cher pays, le Canada, mais j'imagine que je regarde les grands titres des revues internationales, c'est à peu près, c'est universel, c'est la même chose qu'on raconte partout, mais il y a un seul ordre, et d'ailleurs, M. Guterres, le secrétaire des Nations Unies, a cette semaine déclaré que l'ordre mondial était en danger, donc il y a un seul ordre mondial qu'on essaye d'établir et qu'on réussit quand même assez bien à établir avec les dirigeants de 160 quelques pays qui sont aux commandes de leurs pays respectifs, qui sont des représentants, dans le fond, de cet ordre mondial, c'est un peu enfantin de penser qu'il y a vraiment des représentants du peuple qui sont aux commandes des postes de décision, tu as des députés dans toutes les assemblées, mais les députés sont des figurants, les députés sont des faire-valoir pour donner l'impression qu'on a des représentants du peuple, ces gens-là sont absolument au courant de rien, ne savent pas ce qui se passe, un peu comme les employés de la NASA à l'époque qui ne savaient pas vraiment ce qui se passait dans toute cette grande organisation de la conquête de la Lune, d'ailleurs que les États-Unis ont réussi à aller sur la Lune, c'est étonnant que la Russie, la Chine, d'autres empires n'aient pas réussi, n'aient pas été intéressés à y aller ou n'aient pas été même capables de développer quelque chose, mais les Américains, la société, le système le plus corrompu, c'est incroyable, celui qui a « fool the people the most », comme on dit, qui a réussi à passer des sapins à tout le monde dans l'histoire moderne, est le seul qui a réussi à aller sur la Lune à plusieurs reprises. De moins en moins de gens y croient, mais ça c'est une question personnelle, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça, mais de penser que les gens qui étaient sur le terrain, les milliers, les milliers d'employés de la NASA sont au courant de ce qui se passe vraiment, et savent vraiment ce qui se passe, c'est un peu enfantin aussi. Donc, les réseaux de nouvelles continues, les journaux à travers le monde, nous dépeignent en toutes sortes d'événements qu'on a décidés dans les bureaux de censure et les bureaux de direction de ces grandes entreprises multinationales, que sont les médias qui représentent des milliards et des milliards et des milliards de dollars. C'est un peu aussi enfantin de penser que ces gens-là sont là pour défendre la population, les droits et libertés, ces gens-là sont les représentants du pouvoir en place, qui est un pouvoir à deux têtes, et qui est un pouvoir à deux têtes depuis longtemps. Les dirigeants religieux, qui sont encore très importants en 2021, plus que jamais, et les dirigeants politiques, et ça c'est dans tous les pays, toutes les religions, les dirigeants religieux et politiques sont des partenaires, des partenaires obligés, essentiels, pour le pouvoir de l'un et le pouvoir de l'autre, et la stabilité et l'autre. Je pense que c'est un peu enfantin de ne pas comprendre ça aussi. Les religions, depuis longtemps, avec les politiciens ou les dirigeants politiques ou militaires, ou dépendamment des époques, sont associés ensemble depuis longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça que les deux existent toujours, et les deux se donnent et se font des faveurs, les religieux sont là, et les dirigeants religieux et les institutions religieuses sont là pour soutenir le pouvoir en place toujours, pour soutenir la stabilité, pour retenir les populations, et en échange, les dirigeants politiques protègent les institutions religieuses, les laissent opérer comme elles veulent, indépendantes, pleines d'argent, sans payer de taxes et d'impôts toujours. Et ça c'est universel. Et d'ailleurs, que tu sois au Canada, en France ou dans d'autres pays, peu importe la dénomination religieuse parce que tu retrouves les trois grandes religions dans presque tous les pays, ont toutes des faveurs des systèmes en place, parce qu'on en a besoin pour garder la stabilité et l'ordre. Les religions ont réussi à convaincre les populations qu'il y avait un homme invisible dans le ciel, qui surveille tout ce qu'ils font, chaque seconde, de chaque minute, de chaque cœur, de tous les jours, de toute ta vie. Et que cet homme invisible, peu importe où tu es, a une liste de dix choses qu'il ne veut pas que tu fasses. Et si tu enfreins une de ces dix choses, il a un endroit spécifique pour toi. Un endroit où il va t'envoyer, où tu vas être torturé, où tu vas brûler, où tu vas souffrir, crier, être réduit ensemble pour toujours et à jamais. Mais il t'aime. Il t'aime et il a besoin d'argent. Il est tout pouvoir, tout savoir, le grand créateur, mais est incapable de gérer l'argent. Les religions, depuis des milliers d'années, empochent les milliards et les triards. Les triards ne payent pas un sou d'impôts et de taxes, mais ont toujours besoin d'argent, sont toujours cassés. C'est une belle histoire de bullshit entre toi et moi. Et ça marche encore aujourd'hui. Et les gens sont terrorisés à l'idée de finir en enfer. Je voyais une publicité hier à la télé américaine. C'est quand même pas rien. On est en 2021. La publicité était la suivante. Est-ce que vous allez aller au paradis? Et on n'en disait pas plus, on questionnait les téléspectateurs, puis on les renvoyait à un site, naturellement religieux, pour en savoir plus, si tu vas aller au paradis. C'est un dilemme pour l'humain, ça, de savoir s'il va finir parce qu'on lui a mis dans la tête qu'il y avait un paradis puis un enfer. Et que tu sois croyant ou non, puis que tu discutes avec les gens qui t'entourent, tout le monde est convaincu qu'il y a un paradis puis qu'il y a un enfer ou quelque chose de semblable. Et que tu ne veux pas t'y retrouver. Surtout en enfer. Certaines personnes, en blaguant, disent qu'ils ne veulent pas se retrouver au paradis parce que ce serait trop ennuyant, mais ce concept-là est là depuis longtemps, puis il est encore plus présent que tu le penses. Donc les populations sont tenues en contrôle par la religion, ce qui fait l'affaire des dirigeants politiques qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec la population qui a été amadouée et matée. Tant qu'on ne sortira pas de ce modèle-là, on s'en sortira, mais tu ne t'en sortiras jamais parce qu'on le sait que c'est comme ça que tu peux tenir l'être humain qui se questionne sur son origine et son avenir, même après la mort, va toujours être tenu en otage. On est tenu en otage par cette histoire qui a commencé, on pourrait disons juste s'arrêter à Moïse, qui sur le mont Sinaï, a vu Dieu sans aucun témoin, personne autour de lui, c'est toujours comme ça, puis il est redescendu, transformé après 40 jours, c'est sûr, si tu ne te coupes pas les cheveux, puis la barbe pendant 40 jours, tu vas descendre, transformé. Et il a vu Dieu. Et Dieu lui a remis les fameux dix commandements qui aujourd'hui encore contrôlent le monde. Et le plus surprenant de ces commandements-là, celui qui me renverse toujours, c'est le deuxième, tu ne tueras point, sauf naturellement si tu es un général, un président, un pape qui a ordonné de tuer des millions et des millions d'individus au nom de Dieu, parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée de s'entretuer. Juifs, chrétiens, musulmans, hindous, s'entretuent depuis des milliers d'années. D'ailleurs, Dieu est la cause première de la mortalité quand tu regardes les livres d'histoire, parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée. L'épée de Dieu, la vengeance émienne, le sang du mouton, des millions, des millions d'ignorants, des millions d'ignorants qui sont morts pour avoir répondu incorrectement à la question de Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Boum, t'es mort. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu crois en mon Dieu? Non. Boum, t'es mort. Mon Dieu a une plus grosse bite que ton Dieu. Et on en est là. Et les réseaux de télévision continuent. Vont vous parler de l'honorable pape, de l'honorable untel, de l'évêque untel, de la réunion des archevêques, des évêques, du conseil et de ceci et de cela. On normalise tout ce monde-là parce que c'est les alliés des dirigeants politiques. Et on ne parle jamais des vraies affaires. On va vous distraire avec les tempêtes untel, les tempêtes untel, les séismes untel, les séismes, d'ailleurs, tristes aussi, les catastrophes naturelles font des milliers et des milliers de morts et des millions de victimes depuis toujours. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il y a un climat. Puis le climat n'est jamais parfait. Même si on voudrait que le climat soit parfait, il y a bien des choses qu'on aimerait qu'elles soient parfaites, mais les choses ne sont jamais parfaites dans la vie. Et après ça, tel est conflit, tel est conflit, un autre, un autre conflit, un autre conflit, les histoires, un feu, une histoire après l'autre, surtout dans les réseaux de nouvelles continues, c'est sans arrêt. Après ça, on a créé les réseaux sociaux pour vous donner la chance de vous exprimer. Quelle belle opportunité. Ça a été de diviser encore plus les populations qui sont déjà divisées sur plein de questions. Fallait en rajouter encore plus. Toutes les questions du jour, maintenant, divisent grâce aux réseaux sociaux et on sert la vis à ceux qui ne font pas notre affaire parce que c'est des privilèges qu'on vous donne. Il n'y a rien qui est vraiment un droit et une liberté. Il n'y en a pas. Les religions vous donnent des privilèges, les gouvernements vous donnent des privilèges. Le concept de droits et libertés est une fumisterie. Ça n'existe pas. La réalité, c'est que tu as des privilèges. Qu'on essaie de faire passer ça sous des droits et libertés. Mais ce n'est que des privilèges. Et chaque gouvernement, chaque système impose ses privilèges à tout le monde. Et les enlèvent aussi. Un privilège peut être enlevé. C'est comme avec tes enfants, tu leur donnes des privilèges. Quand ils commettent des bêtises, tu leur retires ces privilèges-là. Pour un certain temps ou pour toujours. C'est toi le parent qui décide. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne avec la carotte et le bâton. Mais des droits et libertés, tu n'en as pas. Ils ne viennent ni de Dieu ni d'ailleurs. Il n'y en a pas. C'est un concept imaginatif. Mais quand on n'a pas de réponse, qu'on vous dit, mais ils nous viennent d'où, nos droits et libertés, on répond toujours, ils nous viennent de Dieu. Comme n'importe quoi, n'importe quelle question à laquelle on est incapable de répondre, on invoque toujours Dieu là-dedans. Mais je veux dire une chose, si tu regardes chaque pays avec chaque charte des droits et libertés de chaque pays, il y a différentes chartes des droits pour différents pays et différents droits. Ça veut dire que Dieu a fait un vraiment mauvais travail, s'est vraiment laissé aller, ou il n'est pas bon en mathématiques. Un pays a douze droits dans sa charte, l'autre en a vingt-deux, l'autre en a vingt-cinq, d'autres pays en n'ont pas du tout. Est-ce que c'est parce que Dieu, dans le fond, en n'a rien à foutre de nous, si les droits et les libertés viennent de Dieu? Mais ça vient des hommes et que des hommes. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des privilèges qui nous sont enlevés. Et ça, c'est important de comprendre que malgré tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, malgré tout ce qu'on vous raconte semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, minute après minute sur les réseaux de nouvelles continues, on ne parle jamais des vraies affaires. Jamais, jamais, jamais. Et ça, ça va au-delà des convictions politiques, j'espère. On devrait tous s'entendre sur le fait qu'on n'en a pas de droits et libertés, que c'est imaginatif, et qu'on est avec des privilèges, et qu'on est tous soumis à une autorité, et que cette autorité-là est combinée avec l'autorité religieuse, et que tu ne t'en sortiras jamais d'un modèle que tu as eu dans ton enfance, peut-être en grandissant comme toi et moi, d'un monde parfait, libre, où tout le monde vit en harmonie avec des petites lunettes roses. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. D'ailleurs, le gouvernement de chaque pays est là pour faire en sorte, avec l'aide des religieux, que ça n'arrive jamais, parce qu'on n'aurait plus besoin d'eux. Maintenant, on se rend compte qu'avec la pandémie actuelle qui dure, la pandémie permanente, on est rendu à deux ans bientôt, que notre liste de, qu'on avait de privilèges qui étaient là depuis longtemps, comme les privilèges de bouger, d'aller travailler, de voyager, d'aller manger au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, des droits et libertés qu'on pensait exister pour toujours, on se rend compte que ce sont des privilèges. Et les politiciens nous le disent eux-mêmes, que ce sont des privilèges. On va aller écouter quelques extraits que j'ai pour vous de ça. La pandémie, le virus est là, c'est un virus virulent qui fait beaucoup de morts, comme beaucoup de virus ont fait des morts dans l'histoire de l'humanité récente. C'est important de savoir que ce virus-là est là, il faut se protéger. Moi, je ne suis pas un anti-vaccin. Ceux qui veulent se faire vacciner, libre à vous, ça va vous protéger. C'est ce que la science dit, c'est ce que les médecins disent. Le virus est là, il fait des dommages et des ravages, comme tous les autres virus, surtout avec les populations faibles, et c'est souvent comme ça. Mais les moins faibles aussi, il y en a qui sont touchés par le virus, j'en ai connu, j'ai des histoires. Vous en avez aussi. Moi, je travaille dans la restauration, donc j'ai beaucoup d'histoires. Il y a eu l'histoire d'un mec, en fin de semaine, je servais à un avocat grec, qui me racontait qu'il venait juste, pendant qu'il était en train de manger, puis que je parlais avec lui, il revenait de recevoir un message sur son téléphone d'une personne que lui et plein d'autres connaissent, qui venait de décéder. Un gars dans la trentaine, 39 ans, je pense, ma mort est fidèle, en pleine santé. Et ça se passait, moi je l'ai servi dimanche, vendredi, je pense, au jeudi, il commençait à se sentir mal. Il vivait dans un condo, un de ses voisins amis l'a trouvé mal en point, il a dit, il faut qu'on t'amène à l'hôpital, tu peux pas rester comme ça. Il est arrivé à l'hôpital et on s'est rendu compte qu'il était un petit peu trop tard, il y avait plein d'eau dans les poumons. Il avait naturellement attrapé la maladie, la COVID, mais la variante, le Delta, 39 ans, puis est décédé le samedi soir ou le dimanche matin. Très rapidement, son cœur n'était plus capable, les poumons étaient pleins d'eau. Donc, c'est un virus que tu veux pas attraper, qui est très virulent, mais est-ce qu'on doit tout arrêter pour un virus virulent, le SARS-2? C'est comme ça que les scientifiques l'appellent et on a eu le SARS-1 dans les années 2004-2005. Moi, je suis pas là pour répondre à ces questions-là. Je suis pas un scientifique, je suis pas un décideur non plus, mais je trouve que c'est un peu brutal comme mesure, ce qu'on a fait. Mais disons qu'on est d'accord avec ces mesures-là, que le confinement, les couvre-feux, les fermetures de commerce non essentielles, disons que ça a été, on accepte que ça a été fait pour une bonne cause de vouloir arrêter cette pandémie-là. Là, on est rendu à une autre étape. La vaccination, c'est un choix personnel pour plein de maladies, mais là, cette liberté que tu avais semble être disparue. Joe Biden, qui s'est fait élire président au mois de janvier 2021, avait promis de faire disparaître la pandémie, mais c'est pas facile, ça c'est pas... Écoutez, on peut pas le blâmer de pas avoir éliminé, même s'il a promis qu'il était pour lutter puis battre l'ennemi, avait dit, Nancy Pelosi avait dit aussi, et le docteur Fauci aussi, un virologiste très connu et éminent, que la vaccination devrait jamais être obligatoire, que c'est un choix personnel. On va aller écouter ces gens-là, il y a quelque temps, nous raconter ça. OK? C'est là que c'est important de comprendre ce qui se passe. Donc, on a entendu Joe Biden dire, c'est pas mon rôle, puis je ne rendrai jamais obligatoire de la vaccination, ni le port du masque. On a entendu Jen Psaki, sa représentante de presse, dire, c'est pas le rôle du gouvernement fédéral d'obliger les citoyens à être vaccinés. On a entendu Nancy Pelosi dire, c'est une question personnelle, on peut absolument pas exiger que les gens soient vaccinés. Donc, ça c'était en avril, la plupart de ces déclarations-là, puis là, on se retrouve aujourd'hui dans un autre, vraiment un autre environnement. Donc, on va réécouter la fin de ce que Mme Psaki disait. Mais Nancy Pelosi qui rajoute même, c'est une question vraiment privée de savoir qui est vacciné et qui n'est pas vacciné. C'est vraiment important d'avoir entendu ces extraits. On va aller écouter le Docteur Fauci maintenant. Donc, Docteur Fauci qui dit, en 2020, en août, on ne veut pas obliger, puis c'est pas notre rôle, puis on n'a jamais fait ça, obliger quelqu'un à être vacciné. Ça serait impossible à mettre en force, c'est vraiment inapproprié. Donc, on voit vraiment les deux sons de cloche ici, parce que là, on nous dit une chose, puis maintenant, on nous dit une autre chose. Quand je vous dis que vos privilèges, c'est ça qui existe et non des droits et libertés. Vous comprenez maintenant pourquoi. Et maintenant, on vous dit que pour voyager, pour aller au restaurant, aller au cinéma, vous devez avoir un passeport vaccinal. Et les démocrates, les représentants démocrates, ont dit, et le Docteur Fauci a dit, et Joe Biden, cette semaine, ont dit qu'ils étaient pour supporter la vaccination obligatoire dans certains, si on veut l'appliquer partout, mais on ne peut pas à cause de la Constitution et les gens répondraient à ça. On verrait la réponse de la Cour suprême, mais j'aurais des doutes que la Cour suprême aille contre le gouvernement. Donc, on voit que, et les démocrates, certains représentants, ont dit que c'était des privilèges d'aller au restaurant, des privilèges de voyager. Et que si tu ne ne veux pas nous écouter, on peut t'enlever ces privilèges-là. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est sur ce que je voulais vous éveiller. Moi, je ne suis pas contre la vaccination. Tu fais ce que tu veux. C'est encore ton choix, comme dans l'avortement. C'est encore ton choix. Moi, je supporte ça à 100 %. Mais il me semble qu'on s'en va vers une dérive. Et que tu viens de comprendre que tu n'as aucun droit et liberté. C'est que des privilèges qu'on t'offre. Et que ces privilèges-là, on peut te les enlever pour un bout de temps, ou peut-être, pour toujours, qui sait, et que, sois préparé à ça. Tu vas en avoir de plus en plus de ces privilèges qui vont t'être enlevés. Et on te montre vraiment à quel niveau on a un pouvoir extrême chez autant les religieux. D'ailleurs, tous les religieux supportent toutes les décisions de tous nos gouvernements concernant tout ce qui a été fait au niveau de la pandémie et des autres choses. Parce que c'est des gens qui travaillent main dans la main et qui se protègent les uns les autres. Ça, je pense que c'est un message important. Sans partisanerie, tu peux être de n'importe quelle couleur politique, n'importe quelle couleur de peau, n'importe quelle couleur religieuse. C'est important de comprendre ça. Et je pense que ça devrait nous toucher tous. Mais je ne suis pas certain que ça va être un message qui va être compris. Mais enfin, je voulais vous le partager quand même. Donc, on va écouter Joe Biden, Nancy Pelosi et le docteur Fauci nous dire qu'on va jamais demander l'obligation de vacciner. On va écouter ça. C'était au mois d'avril pour la plupart et le docteur Fauci, je pense que c'était en 2020. Je pense qu'il doit être mandatoire. Je ne pense pas qu'il doit être mandatoire. Je ne voudrais pas demander d'être mandatoire, mais je voudrais faire tout dans mon pouvoir. C'est comme je ne pense pas que les masques devraient être mandatoire nation-wide. On peut-on mandater les vaccins dans le pays? Non, c'est pas un rôle que le gouvernement fédéral, je pense, même a le pouvoir de faire. Nous ne pouvons pas demander de quelqu'un d'être vacciné. C'est juste pas ce qu'on peut faire. C'est une matière de privacité de savoir qui est ou qui n'est. Non, absolument pas. Vous ne voulez pas mandater et essayer de forcer à quelqu'un de prendre une vaccine. Nous n'avons jamais fait ça. Nous ne veux pas mandater le gouvernement fédéral à la population générale. Ce serait inenforcable et pas approprié. Donc, on les a bien entendus, Joe Biden dire que c'est impossible et ce n'est pas le rôle du gouvernement de forcer les gens à la vaccination et ni au port du masque. Jen Psaki, sa secrétaire de presse, en juillet, disait non, on ne peut même pas le faire. Ce n'est même pas dans nos pouvoirs de le faire. Nancy Pelosi dire, il n'en est pas question. C'est une question qui relève de la vie privée des gens, de savoir s'ils veulent et même de savoir qui a été vacciné. Le docteur Fauci a dit, il n'en est pas question. Maintenant, vous n'avez pas de droit ni de liberté, vous n'avez que des privilèges. Le privilège de voyager, le privilège d'aller manger au restaurant, le privilège d'avoir des activités sociales, le privilège d'aller au bar, le privilège d'aller au théâtre et au cinéma, puis on vous les enlève comme des petits-enfants parce qu'on veut vous montrer qu'il y a le gros bout du bâton. Et c'est comme ça que ça se passe, chers amis, et c'est ça qui est vraiment alarmant. Et le problème avec les médias et les réseaux de nouvelles continues, c'est qu'il y en a tellement, tellement, tellement de choses qu'on vous met devant les yeux que les gens deviennent engourdis et ne réfléchissent plus et ne se rendent pas compte de ce qui se passe vraiment. Pendant des mois, par exemple, aux États-Unis, en pleine campagne des démocrates, on dit le vaccin n'est pas bon parce que c'est Trump qui l'a créé, qui l'a financé. Et même Kamala Harris remettait en question la qualité du vaccin, soudainement, on vous a dit non, ce ne sera jamais obligatoire, ce ne sera jamais, ne deviendra jamais obligatoire la vaccination, vos données médicales sont privées. Puis finalement, les gens sont tellement engourdis que récemment, voici, on le voit dans nos pays respectifs au Québec, le passeport est exigé en France. Il y a des pays qui l'ont rejeté comme l'Angleterre, le Danemark qui était le pionnier ont arrêté le passeport et aux États-Unis, voici ce que le docteur Fauci disait cette semaine. Donc, si vous voulez voyager sur un avion, vous devriez être vacciné. Si vous voulez aller au restaurant, vous devriez être vacciné. Si vous voulez aller au cinéma, vous devriez être vacciné. Très, très significatif au niveau des droits et libertés. Vous n'en avez pas, c'est une idée imaginaire. Maintenant, on n'a que des privilèges et ces privilèges-là sont entre les mains de nos dirigeants, comme les parents avec les enfants. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ça et c'est ce qui est le plus intéressant. Maintenant, on va aller écouter un visionnaire, George Carlin, que plusieurs d'entre vous connaissez et que j'aime énormément, ce qu'il avait à dire lui aussi sur les droits et privilèges. Il avait vu ça depuis longtemps, lui, qu'on n'avait que des privilèges. Et non, pas des droits et libertés qui sont une idée imaginative, hein. C'est quelque chose d'imaginatif. Ça n'existe pas. C'est des droits et libertés imaginatifs qu'on a. C'est des privilèges qu'on a, plutôt. Les droits ne sont pas des droits si quelqu'un peut vous les enlever. C'est une charte des privilèges qu'on a et c'est une charte des privilèges temporaires, nous raconte George Carlin. Et si vous lisez les nouvelles correctement, vous allez vous rendre compte que, d'année en année, la liste de privilèges est de plus en plus courte, de plus en plus courte. Bientôt, les gens vont réaliser que le gouvernement n'en a rien à foutre d'eux, nous dit George Carlin dans son langage coloré. Le gouvernement n'en a rien à foutre de vous, vos enfants, votre aide sociale, votre bien-être, votre protection, il n'en a rien à foutre d'eux. Il est intéressé en son unique et seul intérêt et dans son unique et seul pouvoir. Le garder pour lui et l'étendre le plus loin possible. Donc, chers amis, j'espère que, personnellement, vous allez réaliser ça, ça ne changera rien. Au résultat final, on ne s'en sortira jamais, c'est plus gros que le contrôle et la structure est beaucoup plus grosse, il n'y a rien qui pourra changer ça, ça dure depuis 3000 ans et ça va durer au moins un autre 3000 ans. mais d'être conscient de ça, ça fait qu'on dort mieux la nuit. Je vous reviens.